Musique Docteur Youssouf Kamara est l'invité de ce numéro. Ivoirien, il est enseignant à l'Université de Montréal au Canada. Il est également consultant FMI Banque Mondiale. Il partage dans ce numéro son parcours inspirant tout en décryptant l'actualité nationale et internationale. Bienvenue à tous et à toutes. Présentez-vous aux téléspectateurs et téléspectatrices de l'Intelligent TV. Bonjour, merci beaucoup. Avant tout propos, merci beaucoup pour l'opportunité de m'inscrimer sur cette chaîne. Je suis Docteur Youssouf Kamara, je suis un jeune économiste ivoirien. Je suis présentement enseignant et chercheur à l'Université McGill au Canada. McGill University qui est l'une des meilleures universités canadiennes, voire du monde. Et je suis aussi en parallèle consultant international dans les institutions internationales comme la Banque Mondiale, le FMI et d'autres entreprises. Partagez avec nos téléspectateurs votre parcours académique. Comment êtes-vous venu à vous spécialiser dans l'économie ? Avant de me spécialiser, j'aimerais faire un petit retour sur mon histoire personnelle et pourquoi j'ai décidé de me spécialiser en économie. Moi, je suis né à Mans, dans le Tampoui, où j'ai fait ma scolarité. J'ai eu mon baccalauréat durant la période de crise postélectorale. Et durant cette période où j'étais au lycée, il y avait des rebelles. Et je voyais mes parents crapaguités pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et je me suis dit que j'allais tout faire pour pouvoir s'y contribuer. Et c'est dans ce sens-là que j'ai vu que l'économie offrait des solutions pour changer radicalement la vie des gens ou bien simplement améliorer les conditions de vie. C'est dans ce sens-là qu'une fois mon baccalauréat obtenu, j'ai opté pour la science-économie. De fil en aiguë, j'ai eu une licence en économie, un master en économie et un doctorat en économie. Les raisons qui vous ont poussé à quitter la Côte d'Ivoire pour le Canada. En fait, je ne suis pas allé directement au Canada. Je suis d'abord allé en France. Mais pour pouvoir aller en France, moi je venais d'un milieu très modeste, comme je le disais à Mans. Une fois que j'ai obtenu mon bac en 2011, j'ai intégré l'institut universitaire d'Abidjan où j'ai commencé ma licence 1 en économie et j'ai été détecté par des mentors, des professeurs en son temps, qui sont maintenant des mentors, qui m'ont encouragé à pousser dans cette voie parce que j'avais des aptitudes qui le décélèrent et ils m'ont assez encouragé. C'est dans ce sens-là que je me suis donné quoi et âme et j'ai fini par devenir major de promotion en licence 1, en licence 2, en licence 3. C'est ce qui m'a valu d'obtenir une bourse d'excellence de l'institut universitaire d'Abidjan par le biais de son directeur, Dr. Haka, que je tiens à remercier et à saluer ici. Donc cette bourse m'a permis de pouvoir aller en France, plus précisément à Montpellier, où je suis aussi sorti major de promotion. C'est dans ce sens-là que j'ai décidé, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, c'est possible en fait, quitter dans son pétillement natal, se trouver Abidjan major, me retrouver par la suite à Montpellier, où je suis aussi également major et à partir de là, je me suis dit que le rêve était permis et je suis allé dans les universités parisiennes où j'ai fait notamment Paris-Panthéon-Sorbonne. Ensuite, j'ai fait Paris-Dauphine et Lens-Aeu, qui est une école d'ingénieurs de la statistique et de l'économie. Et finalement, j'ai obtenu un doctorat à X Polytechnique et Télécom Paris Tech en France. Et par la suite, une fois mon doctorat en poche, j'ai fait le choix d'aller au Canada. Comment avez-vous réussi à vous intégrer dans le milieu universitaire canadien ? Tout à fait, le milieu universitaire canadien est un système totalement différent. Mais comme vous avez pu constater, de par mon parcours, je viens d'une petite ville. Je me suis retrouvé dans une grande ville, je me suis adapté. Et j'ai compris qu'il faut s'adapter. Et l'adaptation consiste à observer, à apprendre, à absorber les informations, à aussi se rapprocher des personnes, des mentors, des personnes qui ont déjà eu cette expérience pour pouvoir bénéficier au maximum de leur retour d'expérience, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Donc au Canada, oui, c'est un système différent. Mais c'est un système universitaire que je connaissais déjà en Côte d'Ivoire, en France. Et j'ai appliqué la même stratégie qui consistait à me rapprocher des collègues, à apprendre davantage, à aussi aller dans des événements, networker, échanger avec des personnes qui m'ont donné de bons conseils. Et aussi continuer à faire ce que je faisais avec passion, c'est-à-dire travailler avec passion. Parce que quand on choisit de travailler sur quelque chose avec passion, on ne voit pas le temps passer et les gens le reconnaissent. Et on finit par s'adapter naturellement. Quelles sont les avantages et inconvénients d'être un enseignant issu de la diaspora africaine au Canada ? Je préfère m'attarder plus sur les avantages parce que je suis quelqu'un de très optimiste et positif, qui voit toujours le verre à moitié plein. Pour moi, en fait, être au Canada, c'était un vrai challenge. Dans un premier temps, je me trouve dans une université anglophone. Je viens d'un pays francophone, j'ai fait toute ma scolarité en français. Donc un challenge pour moi, c'était vraiment d'enseigner en anglais. L'anglais qui n'est pas ma langue de base, mais bon, quelques années auparavant, j'avais commencé à m'asseoir devant Netflix, à me forcer à apprendre la langue. Mais je sors à Gaïadi de cette expérience et je ne vois que du positif, même s'il y avait beaucoup de challenges. Et le système canadien est un système méritocratique où les étudiants sont amenés à se former, à être responsabilisés dès le bas âge, ce qui facilite aussi l'enseignement dans ce genre de contexte. Comment êtes-vous devenu consultant pour le FMI et la Banque mondiale ? Je ne sais pas s'il y a une formule magique pour devenir consultant dans les institutions. Mais ce que je sais, en choisissant de devenir économiste, j'avais aussi été inspiré par les aspects de ces institutions, notamment le président de la République. J'étais tout petit et mes parents parlaient beaucoup de lui. Et moi, mes dévenciers, qui étaient mes professeurs en son temps, m'ont toujours dit, tu as la compétence, donne-toi les moyens pour y arriver. Et pour pouvoir y arriver, il faut avoir un doctorat. Parce que quand tu as le doctorat, quand tu as une expertise, tu es remarqué et ces institutions, tu peux facilement les intégrer. C'est dans ce sens-là que je me suis mis à travailler deux fois plus dur que la moyenne, à intégrer les meilleures universités françaises pour pouvoir obtenir par la suite mon doctorat à l'Ixe Polytechnique. Ce qui m'a permis de me spécialiser en économie numérique, donc l'utilisation des données à haute fréquence pour pouvoir adresser des questions économiques anciennes et nouvelles de façon très, très innovante. Ce qui m'a permis de pouvoir intégrer ces institutions afin d'apporter aussi mon expertise, mon expérience et aussi d'acquérir de l'expérience et d'apprendre davantage de ces institutions. Parce que, que ce soit le FMI, que ce soit la Banque mondiale, ces institutions veulent aider les pays à se développer, à réduire la pauvreté et à accroître la prospérité, en fait, dans toutes les nations. Donc, dans ce but-là, j'ai opté pour être consultant et j'ai postulé, j'ai candidaté. Par exemple, à la Banque mondiale, j'ai candidaté dans un concours qu'ils appellent Africa Fellowship Programme de la World Bank, où il y a l'année où j'avais postulé, il y avait 3100 candidats. Et parmi ces 3100 candidats, il y avait 31 personnes qui avaient été sélectionnées et j'étais parmi ces personnes. Donc, il faut candidater, il faut se préparer et l'opportunité, on peut la saisir. Pensez-vous que le FMI et la Banque mondiale contribuent à la réduction de la pauvreté et au développement des pays africains, comme indiqué ? Souvent, il y a l'impression qu'on est un peu pressé pour se développer. Le développement prend du temps. Quand tu regardes l'histoire des pays développés, que ce soit la France, les États-Unis, le Canada, c'est des centaines de siècles en arrière de développement. Et moi, je pense que ces institutions sont là pour aider. Moi, j'ai été à la Banque mondiale où on a développé un outil pour identifier les challenges auxquels font les pays. Vous savez, chaque pays a différents challenges et on ne peut pas prendre les challenges de la Côte d'Ivoire comparé aux challenges des pays de l'Amérique latine. Donc, je pense que ces institutions essaient tant bien que mal d'identifier les challenges, aussi adresser ces challenges aux autorités des différents pays. Donc, je pense que, comme on le dit, c'est deux mains qui se lavent. Ces institutions font leur part, mais il faut aussi que les pays essaient de faire leur part avec conviction et volonté. Parce que si les institutions font leur part et que les pays n'arrivent pas à suivre, cela devient un peu difficile de pouvoir atteindre le résultat anticipé ou escompté. De façon simple, pouvez-vous nous expliquer l'aide au développement? Le thème aide, parce que moi, en tout cas, avant, je pensais qu'on disait aide et on te donne de l'argent et tu te développes. Mais l'aide au développement, en fait, il y a deux composantes. Il y a la composante prêt, donc on vous octroie un prêt et vous devez rembourser ce prêt avec des intérêts. Il y a aussi des dons qui font partie aussi de ces aides. Donc, comme le nom l'indique, c'est pour aider au développement. Donc, on identifie des projets dans le pays et on essaie de financer, en fait, ces pays sur ces projets afin de pouvoir contribuer au développement. Et il faut savoir qu'il y a une composante où c'est un prêt et il faut rembourser, d'où le fait de vraiment financer des projets rentables qui peuvent aussi avoir des effets positifs sur toute la population en termes d'employabilité, en termes de création de richesses pour la nation. Quoi consistent vos responsabilités et comment votre expertise contribue-t-elle au projet et aux politiques? Soit le FMI ou la Banque mondiale, je préfère regrouper ces deux entités parce qu'elles se ressemblent. Elles sont aussi situées à Washington, D.C., côte à côte. Donc, dans ces institutions, en fait, je suis un économiste. Donc, j'utilise des informations afin de les traiter et faire des recommandations stratégiques. Donc, moi, par exemple, comme je le disais tantôt, j'avais développé un outil, en fait, qu'ils appelaient RISE, c'est Resilience, Inclusion, Sustainability and Efficiency. Donc, c'est un outil, en fait, d'aide au développement. Donc, ça consiste à identifier les challenges auxquels font face les pays. Et une fois qu'on identifie les challenges, on peut dire, par exemple, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire sur laquelle j'avais travaillé. Et on avait identifié, par exemple, qu'en termes de résilience, la Côte d'Ivoire était très résiliente par rapport au changement climatique, mais était aussi efficient en termes de gestion des ressources. Mais un bémol, c'était l'inclusion. En termes d'inclusion de la population, on trouvait qu'il y avait une disparité entre le Nord et le Sud. Donc, le Nord était en retard par rapport au Sud. Donc, nous, en tant qu'économistes, une fois qu'on a ces observations, on peut faire des recommandations à la hiérarchie, qui fait des recommandations aussi au pays. Donc, en tant qu'économistes, on ne fait que des recommandations. Et derrière, ce sont les politiques qui doivent mettre en place ces recommandations. Comment percevez-vous le rôle des économistes et des professionnels de la finance dans la promotion du développement durable et de l'équité mondiale ? En tant qu'économiste, la finance, c'est une partie de l'économie. Donc, ici, je préfère m'attarder plus sur l'économie. Je pense qu'il est important ici de donner un peu la définition de l'économie. C'est que c'est la science économique. La science économique, c'est une science, en fait, qui consiste à allouer, permettre à trouver des stratégies, en fait, pour allouer efficacement les ressources qui sont limitées. Donc, les ressources, c'est votre agence, c'est les ressources naturelles, c'est les matières premières, de façon efficace à nos besoins qui sont illimités. Donc, il faut trouver des moyens, en fait, efficaces pour pouvoir allouer nos ressources limitées, pour satisfaire nos besoins illimités. Donc, en tant qu'individu, vous avez un peu d'argent, votre argent est limité, mais vous voulez avoir une voiture, une maison, ce n'est pas possible. Donc, en tant qu'économiste, en fait, on essaie toujours de trouver le bon système qui permet vraiment de maximiser notre utilité sous contrainte, en fait, de nos ressources. Donc, moi, je pense que si on fait des analyses économiques avec des données, on peut tirer des informations de ces données-là, en fait, et aussi contribuer, faire des recommandations, comme je le faisais avec mon étude avec la Banque mondiale, qui consistait à collecter les données, à voir les challenges auxquels qu'on fasse le pays, et aussi faire des recommandations stratégiques en disant, il faut investir davantage, peut-être, dans les infrastructures, il faut mettre en avant la jeunesse, il faut peut-être essayer de formaliser le secteur informel, il faut financer davantage les PME, il faut les soutenir, il faut avoir peut-être des champions nationaux. Donc, il y a plusieurs recommandations qu'on peut faire à partir des études économiques et stratégiques. En économie, selon vous, l'Afrique doit-elle abandonner le franc CFA, notamment les pays qui l'utilisent ? Une question un peu politique. D'un point de vue économique, moi, je ne dirais pas qu'il faut abandonner, il ne faut pas abandonner, il faut voir les avantages et les inconvénients d'obtenir, de détenir le franc CFA. Vous savez, sur le marché international, lorsque votre monnaie est faible, vous êtes très fluctuable, et cela peut dépresser votre monnaie vis-à-vis des autres monnaies et créer d'autres problèmes. Donc, oui, il faut peut-être une souveraineté, il faut créer un système où on peut être peut-être gagnant, mais moi, je pense qu'il ne s'agit pas de simplement laisser le franc CFA pour utiliser une autre monnaie, mais il faut voir qu'est-ce qui ne marche pas, essayer de la corriger afin de pouvoir avancer. C'est dans ce sens que je pense que, par exemple, dans la zone CDAO, ils essaient de mettre en place l'éco, qui serait une nouvelle monnaie de la sous-région, en fait, pour pouvoir aussi peut-être prendre en compte les avantages et améliorer les inconvénients du franc CFA. Mais il ne s'agit pas de simplement abandonner le franc CFA, mais il s'agit aussi de voir les avantages que le franc CFA a. Et comme je le dis toujours, je suis optimiste. Je pense que souvent, on a quand même cette monnaie des plus belles durettes. Souvent, quand on a des problèmes, on pense que le problème vient de quelque chose. Mais le problème est multidimensionnel. Je ne pense pas qu'il s'agit uniquement du franc CFA, mais il faut aussi voir que le problème est peut-être au-delà du franc CFA. Coup d'État contre le président Mohamed Bazoum au Nigeria le 26 juillet 2023. Quelles pourraient être les conséquences de cette crise politique sur la stabilité économique de la région ? Les coups d'État, moi, je tiens ici à donner ma position. Moi, je suis franchement contre les coups d'État, parce que je pense que les coups d'État mettent en retard. Il y a des étudiants économiques qui le prouvent, mettent les pays en retard de plusieurs années. Je pense que de 5 ans, voire 10 ans, souvent. Donc, moi, je suis contre les coups d'État. Les coups d'État, ce n'est pas une bonne chose, parce que ça rétale les pays, quelle que soit la raison. Si on n'est pas content, on se positionne comme candidat et on présente ces projets à la nation afin de pouvoir changer, mais pas par la force, parce que cela met le pays en retard. C'est assez quand même déplorable, le coup d'État qu'il y a eu au Niger, où le président Bazoum a été enlevé de force. Je pense que, comme au Niger, on a aussi vu la même chose au Mali, au Burkina et aussi en Guinée. Je pense que si ça continue comme ça, on risque de vraiment voir toute la sous-région succomber et aussi se retarder, parce qu'on aspire au développement, mais comme je le dis, le coup d'État freine le développement et cela peut vraiment avoir des conséquences vraiment néfastes sur la population. Donc, moi, je pense que le coup d'État, notamment au Niger, risque d'avoir des répercussions sur toute la sous-région, que ce soit au cours moyen-long terme, parce que ça peut créer de la succose, ça peut aussi entraîner l'accroissement des djihadistes, parce qu'ils vont saisir l'opportunité de la fragilisation dans le secteur pour pouvoir gagner du terrain. Et moi, je pense que ces pays doivent se maintenir, doivent être unis et non faire des coups d'État qui retardent les pays. 2023 a été décrété année de la jeunesse. Selon vous, cette initiative de l'État doit-elle se limiter dans le temps ? Il ne faut pas du tout limiter une telle initiative dans le temps. Je pense que, comme je le disais tantôt, la jeunesse, les jeunes représentent la majorité de la population. Donc, il faut mettre au cœur les jeunes, il faut les impliquer davantage, il faut créer plus ce genre d'initiatives. Il faut continuer, il ne faut jamais l'arrêter, en fait. Il faut toujours continuer à vraiment mettre au premier plan les jeunes, à créer des conditions, parce qu'un bon père, c'est d'abord un bon enfant. Donc, si les jeunes sont bien éduqués, les jeunes ont les outils nécessaires pour pouvoir être percutant dans le futur, cela fait que le futur, qui est aussi le développement, parce que le développement, c'est un truc de futur, fait qu'on va aspirer vraiment au développement. Donc, il faut continuer à vraiment investir dans la jeunesse, à impliquer les jeunes à se développer, à apprendre, à acquérir et les mettre au premier plan. Donc, c'est quelque chose à continuer. Votre regard sur le secteur informel qui occupe une place importante dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, le secteur informel occupe une place importante dans le tissu économique de la Côte d'Ivoire et de la majorité des pays en voie de développement. Par exemple, je regardais les chiffres de l'enquête de l'INS, l'Institut national de la statistique de Côte d'Ivoire, qui disait que 91% des emplois créés en Côte d'Ivoire viennent du secteur informel. Donc, il est plus que urgent, en fait, de vraiment structurer ce secteur-là, essayer de formaliser ce secteur, en tout cas les PME, par exemple, qui se situent dans ce secteur, afin de pouvoir contrôler un peu les flux, pour pouvoir aussi collecter davantage de taxes et investir ces taxes pour pouvoir aspirer au développement. Donc, en formalisant, en fait, les PME, on arrive naturellement à les financer, à les suivre, à pouvoir créer plus d'emplois, à maximiser, en fait, la richesse du pays et aussi créer de nouvelles opportunités, investir davantage et aussi se développer, parce que le développement, c'est investissement et investissement, investissement, comme ça, on finit par avoir les infrastructures nécessaires pour le faire. Donc, oui, il faut formaliser le secteur informel, mais c'est un peu difficile, il ne faut pas dire de formaliser et puis en le faisant, mais quand même, il faut prendre l'initiative de structurer déjà et mettre des politiques en place pour pouvoir contrôler davantage tous les flux dans ce secteur. J'imagine que vous êtes un amoureux du football. La Côte d'Ivoire va abriter la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2024. Pensez-vous que la Côte d'Ivoire sera capable de conserver le trophée à domicile ? Timmy, pour prendre les paroles d'un dévancé qui disait que, en tout cas dans son rêve, il a vu la Côte d'Ivoire remporter la Coupe du Monde, la Cannes, en fait, 2000, qui sera, comment ça, qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Moi, je suis tout à fait, c'est mon pays, donc la Côte d'Ivoire m'a tout donné. Donc, j'ai toujours rêvé avec Didier Dorobois et ses coéquipiers. Et moi, je suis très optimiste que la Côte d'Ivoire pourra remporter cette Cannes. Et d'un point de vue économique, c'est aussi une manière de montrer que la crise est derrière nous et que le pays est en voie de développement et que les infrastructures sont là. Donc, je pense que ça aura, au-delà même de remporter simplement la Cannes, ça va permettre, parce qu'on sait, le football permet d'unifier, en fait, parce qu'il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas d'ethnie, on est tous unis comme un seul homme derrière notre nation. Donc, je pense qu'organiser cette Cannes en Côte d'Ivoire permettra d'encore être plus unis et aussi contribuer. Que vous inspire le départ de plusieurs joueurs dans le championnat de l'Arabie Saoudite ? C'est d'un point de vue économique, c'est l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Dans toutes choses, lorsqu'on parle d'argent, je pense qu'on finit par succomber. Je pense que cela fait partie d'une stratégie de l'Arabie Saoudite à pouvoir aussi créer plus d'opportunités dans son pays. Parce qu'une fois que ces stars, par exemple, Cristiano Ronaldo, qui part en Arabie Saoudite, tout le regard du monde sera tourné vers l'Arabie Saoudite. Donc, cela fera mettre l'Arabie Saoudite au cœur du monde. Parce que le football, Cristiano Ronaldo, il est subi par des millions de personnes dans le monde. Donc, faire cela, c'est une stratégie que moi, je pense, gagnante. Parce que cela va faire que ce pays va avoir plus de touristes, va pouvoir se développer davantage. Et aussi montrer que, oui, certains pays qui ne sont pas... qui ne sont pas connus pour le football peuvent aussi le faire. Et moi, j'aimerais bien saisir cette opportunité dans toutes choses, en fait. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas quelque chose aujourd'hui que demain, on ne peut pas le faire. Donc, l'Arabie Saoudite est connue pour le pétrole. Et aujourd'hui, ils veulent vraiment augmenter, en fait, le tourisme, en fait. Donc, c'est une stratégie qui paie. Et je pense que nos pays devraient suivre un peu l'exemple pour se spécialiser sur certains domaines où ils n'ont pas d'avantage, entre guillemets, comparatif. Terminé, avez-vous un message ou des conseils à donner aux jeunes qui souhaitent suivre un chemin similaire au vôtre ? Un message adressé aux jeunes, notamment aux jeunes de la Côte d'Ivoire et un peu aux jeunes du monde entier, c'est qu'il faut avoir... il faut cultiver l'amour du travail. Quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, lorsqu'on a l'amour du travail, on se donne les moyens pour y arriver. et il ne faut pas croire que parce qu'on dit l'amour du travail, on va forcément arriver au sommet. Comme le disait Wilson Churchill, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Donc, quand on a l'amour du travail, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des obstacles, mais c'est dans ces obstacles-là qu'on doit trouver la force nécessaire pour avancer. Donc, oui, ayez l'amour du travail, donnez-vous à fond à 100%, fixez-vous des limites des standards très élevés, visez l'excellence dans votre domaine et priez Dieu et puis que tout se passe comme vous voulez, mais il ne faut jamais abandonner, il faut toujours continuer, même si vous allez avoir des difficultés sur votre chemin. C'est ce qui est qui est excitant, le voyage. sur cette belle exhortation que prend fin ce numéro de votre émission à vous la parole. Merci de votre fidélité. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada